Bonjour à tous, vous allez bien ? Je suis Takumi. Il est maintenant 10h50 au Japon. J'ai commencé à faire des lèvres sur mon insta depuis quelques semaines et grâce à ça j'ai perdu du poids, c'est génial. Alors je me présente un peu pour ceux qui n'ont jamais regardé mes vidéos. Je suis Takumi et j'ai 29 ans et je suis marié avec Julie en 2020. Je travaille en tant que guide au Japon pour les francophones, mais à cause de la situation actuelle, je fais d'autres choses pour l'instant. Alors, YOLOSUKU ! Bon, si vous connaissez déjà un peu mes vidéos, vous remarquez que cette vidéo est un peu différente. Oui, il n'y a pas de narration et la musique est moins agressive. En effet, j'ai changé de style. Je me suis décidé d'être plus naturel devant vous. Parce qu'avant, je préparais des textes et je les mémorisais pour que les vidéos soient parfaites. Mais je me demandais si c'était vraiment ce que je voulais faire, parler français comme les natifs est important. C'est important, mais sinon mettre de la musique pour animer les vidéos et faire trop de réactions comme les autres youtubeurs, ça c'est ce que je voulais faire. Non. Ce qui est important, c'est que je suis naturel devant vous et je m'amuse moi-même. Et que vous pouvez découvrir le Japon comme si vous voyagez au Japon. Donc, j'ai arrêté d'effacer le son des quartiers parce que je veux me montrer leur vraie ambiance. Et beaucoup moins de narration et de musique. Par contre, je parle beaucoup plus et je m'exprime donc beaucoup plus. Voilà, comme ça, je n'ai plus besoin de préparer les textes à lire. J'aurai plus dedans en livre et donc je préfère plus de vidéos ou plus de live. Bon, j'espère que ça me plaira. Ah, mais il fait super chaud. Ah, la maison est très belle. Donc là, je suis dans le quartier Horikiri en japonais. La station la plus proche, elle s'appelle Horikiri Shouben. Et c'est exactement ce que je vais voir ce matin. En fait, c'est le jardin japonais. Mais avec beaucoup d'accords. Les accords sont appelés Shoube en japonais. Et après moi, ils sont magnifiques maintenant en cette période. Donc voilà, on va découvrir ça ensemble. Bon après, en fait, je ne connais pas trop ce quartier. Parce que c'est un quartier résidentiel. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de familles, beaucoup d'enfants et beaucoup de maisons. C'est très sympa, c'est très calme. Maintenant, au japon, c'est la saison des pluies. Donc normalement, il pleut beaucoup, tous les deux ou trois heures. Mais il pleut beaucoup en fait cette année, c'est bizarre. A mon avis, la saison des pluies est presque finie déjà. Normalement, ça commence maintenant chaque année. Ils sont très mignons. Mais cette année, la saison des pluies a duré à peu près dix jours, j'ai l'impression. Et c'est fini déjà. C'est bizarre. Et cette année, en fait, d'après la télé, il fera très 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 chaud en été. Donc c'est dur. C'est dur pour les athlètes. En fait, si jamais les Jeux Olympiques sont verts, c'est dur. Et je ne sais pas pourquoi, mais dans ce petit coin, il y a beaucoup de distributeurs automatiques. C'est incroyable. En fait, tous les 100 mètres, il y a deux ou trois distributeurs comme ça. Et ça coûte seulement 100 yens. Ce n'est pas cher par rapport à d'autres quartiers. Par exemple, le quartier où j'habite, une bouteille comme ça, ça coûte à peu près 100 yens, 130 yens. Donc là-bas, 20,30 yens moins cher. C'est bien. Ah, les chats. Moi, je n'aime pas les chats. Mais voilà, peu en vœu. Je filme deux chats comme ça, peu en vœu. Parce qu'ils aiment les chats. Tu boudes ? Et toi ? Ça va ? Alors, je continue. J'arrive bientôt en fait au jardin. Oh, mais putain ! Il est super beau. Attends, attends, attends. Oh là là, c'est super beau. Attends, attends, attends. Où est l'entrée ? Où est l'entrée ? Où est l'entrée ? Peut-être c'est par là. Attends, attends, attends. Mais c'est bizarre, je n'arrive pas à trouver l'entrée. Ah, c'est ici, c'est ici. C'est ici. Mais c'est génial. Mais c'est super beau. Et c'est grand. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Il y a aussi des ostentias. C'est génial. C'est génial. Ah, moi j'adore ce petit pont comme ça. C'est génial. Waouh. Waouh. Après moi, là-bas, c'est le point de prendre une photo. Tout le monde est là-bas. J'y vais. En fait, c'est un peu dommage quand même qu'il y a deux roto-routes juste à côté. Donc, c'est un peu bruyant. Malgré juste un petit peu, mais c'est incroyable. C'est génial. C'est génial. Ah, pardon. C'est génial. Je ne sais pas combien de sortes, en fait, d'accord, mais c'est... C'est génial, n'est pas? Vous êtes d'accord? Ah, désolé. C'est génial. J'ai dit n'importe quoi, j'ai dit n'importe quoi. Bon. Mais en tout cas, c'est magnifique. Alors, je vais chercher la meilleure fleur, la plus belle fleur du jardin. Ah, d'accord. Je ne peux pas... Ah, si, si, je peux passer maintenant. En fait, il y a même une télévision japonaise qui explique, en fait, ce jardin en anglais. Ça, c'est drôle, ça. Ah, je pense que c'est ici, c'est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur. C'est vraiment magnifique. En effet, j'ai fait une grosse erreur. Bah, vraiment. Parce qu'en fait, ce n'est pas les accords. C'est les iris. Je me demandais aussi. Mais c'est bizarre parce que d'après mon dictionnaire, Shobu, en japonais, c'était bien d'accord. Mais pour moi, ça, c'est plutôt les iris. Donc, en fait, je ne sais pas trop la différence entre les accords et les iris. Parce qu'en japonais, les deux sont appelés Shobu, je crois. Bon, je vais me renseigner plus. Donc, mais en tout cas, en tout cas, c'est super, vraiment magnifique. Donc, voilà. Bon, d'après mes recherches et d'après les jardiniers, en fait, qui travaillent, il y a à peu près 200 sortes d'iris. Mais il y a aussi, en fait, des iris, en fait, qui sont appelés iris Fosacor. Donc, oui, mais les iris, ça, ce sont les iris. Bon, voilà. Et pour moi, l'iris le plus bel, en fait, de ce jardin, c'est lui. Il est très beau, n'est-ce pas ? Le violet foncé, ça, j'adore. Mais c'est un peu dommage parce qu'il n'y a que des personnes âgées. C'est dommage. Là, il est 11h30. J'ai déjà un fin de loup, mais je flâne encore 15-20 minutes dans le quartier. Et puis, je vais manger du ramen. Mais j'ai décidé déjà, le restaurant, c'est pas un ramen normal. Ben, on verra. C'est quoi ça ? D'accord, c'est un petit supermarché. Ah, mais vous voyez, il y a aussi un iris. Et un haut aussi. Ici, c'est vraiment le quartier des iris. Il y en a beaucoup. Non seulement les fleurs, mais des dalles comme ça ou des panneaux. Tout est fleuri. C'est beau, j'aime bien ce quartier. C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est marrant. Ça, c'est Steve Cuisine, ça. Vous connaissez Steve Cuisine ? Oh là là, mais les têtes. C'est drôle. Ils ont l'air plus contents, n'est-ce pas ? Bah, sauf lui. Ils sont appelés Shichifukuji en japonais. C'est Dieu de la chance, en fait. Par exemple, à partir de gauche, il s'appelle Bichamonten. Bichamonten, le dieu de la guerre et de la victoire. Et puis, il s'appelle comment ? Jurojin, le dieu de la longévité. Et Daikokuten, le dieu du commerce, de l'agriculture et de la prospérité. Et ensuite, lui... Lui, il s'appelle comment déjà ? Il s'appelle... Il s'appelle comment ? Bon, tout à l'heure. Il s'appelle Ebisu. Ebisu, c'est le dieu du succès en affaires. Et Fukurokuju, le dieu de la sagesse, la chance et la longévité. Ah ! Lui, il est très populaire. Hotei-san, le dieu du bonheur, de la satisfaction et de la chance. Donc, lui... Ah, lui, c'est Benzaiten, la déesse de la fortune financière et la musique et l'art. Voilà. Bah, en effet, au Japon, le nouvel an commence généralement par une visite aux cinq tiers. Bah, parfois, au temple, voilà, pour certains. Mais pour prier pour l'année à venir. Et la majorité des visiteurs, en fait, ne seront qu'un seul sanctuaire. Mais, voilà, ce qu'ils veulent avoir une année très chanceuse, ils peuvent en visiter plusieurs. Donc, au Japon, il y a le pèlerinage qui s'appelle le Shichifuji Meguri. Pardon. Shichifuji Meguri. En fait, ça consiste à aller rendre visite à chacun des sept dieux de la chance dans leur temple. Bah, donc, Shichi, ça veut dire sept. Et Fuku, ça veut dire bonheur. Et Jin, ça veut dire dieu. Voilà. Donc, normalement, en fait, ils sont séparés. Mais là-bas, ils sont tous ensemble. Donc, tu n'as pas besoin de faire le pèlerinage au nouvel an. Tu peux faire tout ça d'un coup, d'un seul coup. C'est bien, n'est-ce pas ? Donc, mais les divinités, en fait, de Shichifuji Meguri, ne sont pas très japonaises, en fait, héritées de plusieurs branches de bouddhisme. Et donc, la plupart des divinités, en fait, dans ce pèlerinage, sont d'origine chinoise indienne. C'est un peu drôle. Je crois que c'est juste une divinité, voilà, qui est d'origine japonaise. Et les autres sont soit chinoises, soit indiennes. C'est bizarre, hein ? C'est bizarre, c'est quoi ça ? C'est le nom du restaurant ? C'est bizarre ? C'est quoi ? Ça, c'est une boutique de DVD. 24 heures, DVD, paradis. Ah, d'accord. En fait, ils vendent que des DVD, mais pour nous. Voilà. Bon, je ne vais pas. Bon, je ne vais pas. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. En fait, ici, c'est vraiment, tout est iris. Même le nom de l'appartement est appelé Eilis Garden. Le jardin des iris. Donc, partout. Mais j'ai soif. Il faut que... Il faut que... Il faut que je trouve, en fait, un... Un truc sympa, là. 7-Eleven, Jean. 7-Eleven, Jean. Mon nom à 6. Mon nom à 6, 7-Eleven. Attends, 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 attends. Attends, attends, attends. C'est parfait. Surtout en été. Il est bien climatisé. C'est parfait. Et... Alors... Alors, il est encore midi. Donc... Ah, mais ça fait trop bien d'être dans le 7-Eleven. Il est bien climatisé, déjà. En juin, mais il est bien climatisé. Et... J'ai acheté donc de l'eau... Ooooooh! Merde! Mais je me suis trempé. C'était une bière! Itadakimasu! Mince! Ce petit coin, très calme, me rappelle en fait du quartier où j'habitais. La préférée d'Ibaraki, quand j'étais écolier. C'est très sympa. Oh! C'est là-bas! C'est ça! Je vais déjeuner ici. Le restaurant de... Ramen. On dirait pas, hein? On dirait pas, hein? Parce qu'en effet, c'est pas un restaurant de ramen. Mais... Il y a des ramen. Je suis vraiment choqué. Il est fermé. Bah, en effet, il est ouvert. Il est ouvert. Mais il est temporairement fermé. À cause du Covid. Mais non! J'ai marché beaucoup. Pour le... Pour manger en fait... Pour manger le ramen au café. Vous voyez? C'est dingue, non? C'est très spécial. En japonais, c'est... En fait, ramen et coffee. Ramen au café. Ça doit être très, très, très bon! Bah, je sais pas! Mais c'est très intéressant! Alors là, je suis perdu. Complètement perdu. Pardon. Bon. En effet, j'ai demandé au patron du restaurant, voilà, tout à l'heure. S'il y avait un bon restaurant dans ce quartier, dans ce coin-là. Et il m'a dit non. Il n'y a pas de bon restaurant. Mais c'est vrai que... Là... Là, je viens d'arriver en effet... À la station suivante. Elle s'appelle comment? Ochaya... Ochaya... Non. Ohana Jaya Station. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Juste il y a deux, trois restos. Mais... Ça, c'est la chaîne. Un resto de Yakiniku. Et donc, ça ne m'intéresse pas trop. Oh! Ah! Il y a un Saizelia. Vous connaissez Saizelia? C'est un family restaurant en japonais. En fait, c'est un resto. C'est une chaîne de resto. C'est l'une des plus grandes chaînes de restaurant italien au Japon. Mais en général, pour les familles. Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé en fait... Bah, en Saizelia. Donc... Pourquoi pas? Je vais... Je vais voir. Je vais voir. Voilà. Saizelia. Il est grand. Bon, alors... Je vais... Qu'est-ce que je vais manger? Ça a l'air bon déjà. Hum... Curry, des pâtes, steak haché. Et... En fait, il y a de tout. Il y a de tout. Hum... Ça a l'air bon, ça? Mais c'est pas cher! C'est dingue! Ça, c'est classique. Milanoff Odolia. Moi, je prendrai ça. Bah, en fait, je suis un peu... Déçu. Voilà. Comme le restaurant de ramen était fermé. Donc, je vais manger autant que je peux. Et d'après mes amis italiens, Saizelia, c'est la meilleure chaîne au Japon. Bah... Je vais voir. Mais elles disent qu'en fait, ils sont... Bah, les plats sont délicieux. Et ils sont proches de la cuisine italienne, vraiment. Et il y a beaucoup de... En fait, il y a beaucoup de condiments. Il y a beaucoup de vinaigrettes. Et donc, tu peux... Comment dire? Tu peux ajuster, en fait, ton goût préféré. Un peu. Et... Et c'est pas cher du tout. Ça, c'est important aussi. Et... Et... Service assez agréable. Et... Service très rapide. Et... Moi, ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas mangé des plats de Saizelia. Donc... J'ai hâte. J'ai hâte de goûter ça. Voilà. Donc, le premier plat. Ça, c'est français. Les escargots. Mais ça sent super bon. Itadakimasu. Je pense qu'il est un peu trop à saisonner. Je pense qu'il est un peu trop à saisonner. Mais c'est très très bon. Un peu plus. Un peu plus. Usage. Ça, ça fait d'isini d'indmayın. Ça quelle est un peu plus. C'est bon. des poireaux c'est un peu des pâtes des peperontino c'était comme ça avant moi je préfère le peperontino mais d'il y a 10 ans ça c'est pas c'est pas mauvais mais 5 sur 10 par contre diabo la feu du pelé grillé et les escargots 7 sur 10 8 sur 10 c'est bon bon c'était très bon et c'est pas cher du tout ça a coûté seulement 1200 yens donc 10 euros j'ai mangé des pâtes donc peperontino et du pelé grillé et diabo la et j'ai mangé qu'est ce que j'ai mangé ah les escargots et ça a coûté seulement 10 euros c'est pas cher et c'était pas mal franchement donc voilà si vous voyagez au japon et si la cuisine européenne en général c'est la cuisine italienne mais la cuisine européenne en fait se manque pourquoi pas aller au Saizelia surtout si vous êtes nombreux voilà avec vos amis ou vos enfants par exemple bon j'espère que vous êtes bien amusés à regarder la vidéo et on va continuer de découvrir des quartiers sympas et méconnus à Tokyo avec moi ciao bye bye bon 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 bon